On se retrouve pour un tutoriel afin de réaliser un GIF animé avec GIMP. Je rappelle au passage que je vous avais donné un tuto sur Youtube qui est plutôt bien fait. Vous pouvez aller le revoir si jamais le mien ne vous convient pas. Et donc on va sur GIMP que j'ai déjà ouvert. Je vais ouvrir une image. Volontairement je vais prendre une image à moi et pas celle de la banque d'images que je vous ai donnée pour ne pas user toutes vos idées. Et donc je vais aller chercher mon image. J'ai trouvé mon image, je l'ouvre. Alors qu'est-ce qu'il me dit ? L'image possède un profil de couleur intégré. Je vais convertir l'image au profil de couleur RVB. Oui, si tu veux. Voilà. Donc on a cette image là. Et je vais tout de suite la recadrer avec l'outil rognage. Pour que ça soit plus joli. Et je valide en faisant entrée. Ok. Donc mon idée ça va être de faire disparaître la tête de chat image par image. Ou plutôt la faire apparaître. Ça pourrait être plus drôle. Tout d'abord, comme dans tous les autres tutos que je vous ai faits, il faut conserver l'image de base pour ne pas l'abîmer. Donc on va tout de suite la dupliquer en allant dans les calques. Et on fait dupliquer le calque. Comme ça, celle-ci elle reste en sûreté. Je vais zoomer. Et je vais tout simplement utiliser le pinceau. Ici. Je vais sélectionner avec la pipette le noir là qui n'est pas noir noir. Contrairement à ce que vous pourriez penser. Il est forcément un peu coloré. Il se retrouve ici. Donc maintenant je peux utiliser mon pinceau. Et il va utiliser la couleur. Enfin ce noir coloré. Et là je vais choisir la forme de mon pinceau. Voilà. Je pense que celui-là il est pas mal. Je peux changer la taille. Ici. Et si on va appuyer ou pas sur le pinceau. C'est-à-dire donner un côté de transparence. Je vais laisser comme c'est là. Pour le moment je vais faire un test. Voilà. Vous voyez. Je vais pouvoir gommer comme ça. Sauf qu'on va y aller plus tranquillement. Là pour faire ce que je viens de faire. J'ai fait CTRL Z plusieurs fois. Je vais le mettre plus gros quand même. C'est un saut. Peut-être pas autant. Et force. Je voudrais bien qu'il soit un peu plus clair. Je peux peut-être cliquer là. Ça va plus vite. Voilà. Vous voyez là il est plus pâle. C'est-à-dire que il est légèrement transparent. Donc ça va aider à faire les choses en douceur. Ah ouais. Voilà. Là c'est des curseurs. Ça va plus vite. Plutôt que de cliquer ici. On peut cliquer là sur les curseurs. Donc je vais commencer l'image. Voilà. On va la faire disparaître. Petit à petit. Très progressivement. Donc je vais dézoomer en arrière pour me faire une idée. Et je vais vraiment enlever de la dureté. Que ça soit plus progressif. Je peux soit tapoter, soit y aller comme ça par petit. Ça ne me plaît pas du tout. Je vais aller en arrière. Voilà. Donc on va venir petit à petit. Foncer. Foncer tout ça. Donc là j'ai pas pris ma souris. Donc je vais... Ça va être un peu dur. Voilà. Hop. Une fois que j'ai fait cette première image, je vais la dupliquer. On va d'abord la renommer. Alors est-ce qu'en double-cliquant, voilà, je peux la renommer. Je la renomme tout de suite. On va l'appeler 1, tout simplement. Voilà. Et je vais la dupliquer. Donc je fais clic droit. Dupliquer le calque. Il n'a pas le dessus. Je vais le renommer tout de suite. Double-clic. Et je l'appelle 2. Et je vais continuer à obscurcir l'image. Donc je continue à obscurcir l'image. Alors, super pour l'acier. On essaie en tout cas. Par contre l'oreille, il faut que je réglisse sinon je vais déborder. Je continue d'autoccurcir. Donc là, voilà. Là, on est plutôt pas mal. On va tout de suite dupliquer ce calque. Ah, pardon. Je me suis tombée. Clic droit. Dupliquer le calque. Et je l'appelle tout de suite 3. Je continue de l'obscurcir. Bon, après, ça peut être mieux que ça. Mais là, on sait vraiment vite fait. Voilà. Je continue. Je le duplique. Je le renomme. Et je vais continuer de l'obscurcir. Mais par contre, là, il va falloir que je zoome. Donc, on continue à faire disparaître ce chat. Voilà. Je duplique. Je renomme 5. Et là, on va prendre, on va réduire en fait la taille du sein du pinceau pour être plus précis. Je peux zoomer. Je vais durcir un petit peu le pinceau. Pour qu'il soit plus opaque, en fait. Ça ne marche pas des masses. Je vais remettre un peu plus gros. On le duplique. On le renomme. Et voilà. Je pense que là, on va pouvoir faire la dernière image. Je vais réduire la taille. Et là, je vais vraiment durcir. C'est la dernière image. On peut y aller plus franco. On va garder que les yeux. Voilà. Pauvre Yoyo. Elle a disparu. Hop. J'ai mon écran qui est sale, donc je ne vois pas bien les zones de noir. Un petit coup d'oreille par là. Voilà. Donc, c'est un peu flippant. Voilà. Et on va faire un dernier. Dupliquer le calque. Set. Et là, je vais carrément tout supprimer. Voilà. Le GIF est presque terminé. Il n'y a plus qu'à le mettre en forme pour qu'il soit un GIF. Donc, on va dans fichier. Et on fait fichier exporter sous. On va lui donner un nom. Je choisis là où je veux le mettre. Donc, voilà. On va le mettre dans images à plat, comme d'habitude. Et on le met en point GIF. Là, c'est ce qui est plus important. Il est en GIF. Et on exporte. Il y a cette fenêtre qui apparaît. Donc là, c'est très important de cocher en tant qu'animation. De vérifier que l'animation est bien en boucle. Là, vous avez le nombre de secondes que ça va durer. Vous pouvez faire des modifications, faire des essais. Et là, je vais mettre qu'il faut remplacer les calques. Ça, c'est pareil. C'est des choses que vous pouvez essayer pour voir ce que ça donne. Et après, on exporte. Voilà. On va aller voir ce que ça donne tout de suite dans mon fichier art plastique. Donc, chaque cabane. Voilà. Ça donne ça. Et c'était pas ça que je voulais parce que c'est pas le bon ordre. Donc, on va tout de suite modifier l'ordre des calques. Et on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va mettre le 0 en haut, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6 et le 7. On va re-exporter. Alors, exporter sous. Cabane 3. Exporter. Et on va essayer 150. Exporter. Et voyons ce que ça donne. Voilà. Quelque chose qui ressemble plus à ça. Euh... Voilà. Une petite idée de ce qu'on peut faire en jeu d'animation. Dernière petite chose sur Gimp. Quand vous êtes sur une image, vous faites clic droit. Et euh... On peut euh... On peut dans l'image. Dans filtre. Animation. On peut rejouer l'animation. Et donc, on a une fenêtre qui s'ouvre. Et vous voyez, on peut lire le GIF. Pour voir où on en est. C'est plutôt pratique. À bientôt. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.